Je me présente, je suis Nathalie. Je travaille en tant que chargée de communication dans un service qui ne cesse de se développer et de se diversifier. Pour me seconder, j'accueille aujourd'hui mon nouvel assistant, Denis. Une dystrophie musculaire l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant depuis plusieurs années. Nous avons pris en compte ses différents besoins pour qu'il intègre au mieux son poste. Suite à notre demande, nous avons obtenu les financements nécessaires pour installer un bureau électrique à hauteur variable et des rangements adaptés. C'est à cette occasion que j'ai appris que plusieurs de mes collègues avaient eux aussi fait des demandes d'aménagement de poste. Laura, rédactrice en chef, a accueilli Maryse, une de nos journalistes dans son bureau. Elles ont pris cette décision suite à une récente crise d'épilepsie afin de garantir la sécurité de Maryse en cas de récidive. L'entreprise a également mis en place une convention de taxi pour qu'elle puisse se rendre à ses rendez-vous professionnels et en revenir sans prendre de risques liés à sa maladie et à son traitement. Laura, quant à elle, souffre de diabète. Un petit frigo a été installé sous son bureau pour y stocker son traitement et une pièce fermée est à sa disposition pour pouvoir s'isoler. Elle s'arrange également pour prendre ses pauses déjeuners à heure fixe. Stéphane est comptable. Son état de fatigue permanent a longtemps été la cible de nombreuses remarques. Récemment diagnostiqué, il sait désormais que cette fatigue est l'une des conséquences d'une hépatite C chronique. Afin de lui éviter certains trajets, il travaille à domicile, 3 jours par semaine. Craignant que cet aménagement soit perçu comme un privilège, il a décidé d'en parler autour de lui et ressent depuis beaucoup plus de compréhension de la part de ses collègues. J'ai moi-même été opérée, il y a plusieurs années, d'une hernie discale. J'ai encore de très fortes douleurs dans le dos et certaines positions prolongées me sont insupportables. Je n'étais pas au courant que des aménagements pouvaient être possibles au travail. A vrai dire, je n'avais pas non plus conscience que ma situation pouvait être considérée comme un handicap. Je n'ai donc jamais fait les démarches. Selon mes collègues, la première chose à faire est d'en parler à mon médecin pour obtenir un avis et des certificats médicaux. Ensuite, direction la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir le dossier de demande de RQTH, qui est la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Si cette demande est validée, des organismes de financement sont sollicités et les aménagements peuvent être mis en place dans l'entreprise. Je suis surprise d'apprendre que 80% des handicaps sont invisibles. Si le handicap de Denis se voit, ceux de Laura, Maryse, Stéphane et moi-même ne se voient pas. Il faut donc rester vigilant, car certains comportements peuvent être mal interprétés et susciter des remarques blessantes. Je ne le savais pas, mais une personne sur cinq sera confrontée à un handicap au cours de sa vie. Alors, si comme moi, vous pensez que votre quotidien peut être amélioré par des aménagements spécifiques, faites reconnaître votre handicap. Toutes les portes vous sont ouvertes.